et coucou c'est dina et safira on se retrouve dans la deuxième partie dans l'épisode 11 en fait dans l'épisode 11 de harry potter à l'école des sorciers où l'épisode d'avant n'était pas très passionnant pour le coup mais c'est vrai que c'est que des petits mini jeux des espreuves qui fait ce preuve des épreuves qui suivent et safira me disait en dehors de la caméra qu'elle avait un mauvais souvenir de la troisième pièce en fait c'est oui c'est une forme de petit casse-tête quoi c'est qu'ils sont là bas ont toujours un peu de retard ils sont exactement placés comme on était tout à l'heure et c'est exactement pareil elle m'a copié tu les avais eu cela t'a l'heure en fait parfois il faut pas avoir peur de leur foncer dessus quoi si jamais il faut qu'on calcule lesquels partent en premier je pense on n'était pas parti de ce côté à ben voilà ça c'est fait on va les deux autres ça va se faire tout seul non ah zut techniquement et ouais et l'autre va venir en diagonale et dire qu'on attendu une semaine pour réussir vous avez attendu parce qu'il n'y a pas rien tu avais un mauvais souvenir d'ici ouais il y a la dame là j'aime bien la reine moi tu peux venir ici il faut bien qu'il se rapproche je me souvenais mais est-ce qu'il y avait un harry potter il y avait un vrai jeu d'échec je pense pas parce que tout le monde peut pas savoir jouer mais c'est compliqué je suis avec un étonne j'avais joué avec mon frère à une époque mais très peu parce qu'après si tu veux vraiment développer des grosses stratégies d'un télo et tout c'est chiant là tu peux rester où tu es ou avancer d'une case ça dépend si le blanc avance avant toi non je sais pas si le blanc avance avant le noir si le blanc avance avant le noir ça marche si j'avance là sur le blanc elle avancera sur le noir c'est vrai humm c'est bizarre comment va t'on faire je ne comprends pas ce qu'on peut faire par là peut-être oui c'est vrai et le blanc frappe la suite donc tu gagneras rien si tu vas en face de toi peut-être non t'es surpris bien en face le nord vient en face de moi ouais mais t'es sûr que le blanc va pas attaquer avant le noir ah bon bah à gauche alors je crois que c'est les plus devant vers toi qui avance que ce temps non rien la soirée t'es bon là je tente mais à ta raison non t'as raison et si jamais ils peuvent avoir ils tentent tout de suite c'est ce que ce vous l'avez mieux entendu que moi c'est surtout violon elle décrase son épée dans la gueule on a vu nous ces statues au studio harry potter et vous elles sont immenses elles sont bien alignées là c'est bien ça t'es obligé d'aller là si tu vas à droite tu te coince allez rapprochez vous les uns des autres oui c'est bien voilà va à gauche je sais pas tu peux pas tu peux aller que à gauche ou à droite tu peux pas aller devant sinon elle te tue tout de suite elle te suit oui mais je peux pas reculer non tu peux aller à droite si tu vas à droite non si tu vas à droite elle ira à droite et le blanc va aller en diagonale mais il faut pas qu'elle attaque il faut il faut pas qu'elle puisse t'attaquer quoi je pense pas on va essayer mais mince le début est bien faut peut-être je sais pas on se retrouve à l'épisode prochain formuler des stratégies il faut bien qu'on rencontre un peu de difficulté je reprends tout du début là non tu reprends que les achiquiers t'es sûre ? ah oui 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 c'est là où on va entendre la porte qui fait ron est déjà rentré on dirait l'endroit où il y a la salle sur demande non mais qu'est-ce que je fais pardon excusez moi je regardais mon pied tais toi la prochaine est ah la main toi crève en silence en fait il a rien foutu tu dois être très tu vas devoir tu vas être très tu vas devoir voilà tout à fait j'aime bien t'as la couleur tu sais la couleur vert pour le fascine je sais plus où t'avais commencé je crois que j'étais vu sur le blanc j'ai pas eu trop de mal hein ils sont pratiquement tous tués tout seuls ici on a la flûte dans la tête ouais c'est ça eux ils représentent les fous non le pion c'est ça oui c'est les pions c'est les pions ça fera mettre des échecs comment ça c'est je veux que c'est pas le cas j'apprendrais pas j'ai vu que c'est pas le cas j'apprendrais pas j'ai vu de les bleus j'ai pas le sur le blanc là on a tout fait en allant à gauche je crois dire c'est toi qui a réussi celui-là c'est toi qui a réussi celui-là c'est toi qui a réussi celui-là il y avait l'échiquier Harry Potter qu'on pouvait avoir c'est numéro 1 1,90 euros on pouvait faire bouger les pions avec la baguette je me rappelle je sais plus ce que j'allais faire je pense que ça c'était pas ça il n'arrive plus que deux hein les deux tours ah non mais j'ai coincé là vrai lui il t'aura peu importe où tu vas c'est obligé oui après tout oui après tout oui comme ça là ils se rentrent dedans c'est le principe de enfin c'est ce qu'ils y arrivaient avec les deux pions du début et eux ils vont se rentrer dedans naturellement envers toi ouais si tu vas là c'est bon et l'autre va sauter dessus il fait des sacrés bonnes ouais c'est ce que j'étais en train de penser allez on va avoir nos faux-folles wouhou et t'en restait que deux hein il est inspiré d'un bulldorf quand même pour trouver des idées pour protéger la fille ouais grave on va mettre un échec géant on va mettre un échec géant il est inspiré d'un bulldorf quand même pour trouver des idées pour protéger la vie Et c'est quoi en fait ces pièces là ? Après ils y retournent dans les livres ou pas ? Poudlard il a des pièces infinies. Bah je trouve que le 1 et le 2 Poudlard c'est pas le même que dans les suites. A part la grande salle et la salle commune, les couloirs et tout c'est pas les mêmes je trouve. Allez les copains. Oui c'est bien, rentrez-vous dedans. Ah zut ! Non je crois qu'on dirait que moi. C'est dommage c'était pas... Dommage ouais. C'est pas trop mal ? Oui. Il y a un truc qu'on loupe. But what ? Qu'est-ce qu'on loupe ? 5 épisodes plus tard. Ça revient au même. Tu peux essayer. Mais bon... Alors désolé ça va sûrement pas être l'épisode le plus passionnant. Au début du moins. Je sais si... Je vais bien réussir à aller dans la pièce d'après dans cet épisode. Est-ce que... On sait jamais lequel attaque en premier. C'est ça qui est chiant. C'est pas trop mal. T'es obligé d'aller en arrière. T'es obligé hein ? Si tu vas dehors des côtés elle te saute dessus direct. Je la laisse réfléchir. Non mais... C'est pas compliqué. En fait ce qui est chiant c'est que j'arrive pas à savoir qui bouge en premier. C'est ça qui est chiant. Hein. Voilà. Non ça va refaire exactement pareil que tout à l'heure. Le blanc va avancer là et la noire va t'attaquer direct. Essaye totalement... Je l'ai dit la dernière pièce. Essaye totalement au pif. Va à gauche. En plus ça c'est ta dernière vie donc... T'es après... Mais ce n'est pas trop beau... T'es loin. Autocat. À droite tu penses très bien. T'es loin là... T'es loin. T'es loin... T'es loin. T'es loin. T'es loin. T'es loin. Je me sens légèrement encerquée Je pense qu'il faut aller là Il faut les forcer à se rentrer dedans Putain mais non Putain Et c'est pas trop mal Je crois que j'ai bon Je crois que j'ai bon Oh putain Pourtant ça faisait peur au début Mais génial Mais pas ce livre Faudrait pas que j'ai de me suivre hein Je sais pas Bah nickel Oui petite pause Petite pause Et là y'a un monstre C'est marrant C'est la même pièce mais à l'envers Ouais moi je loupe une marche comme ça Tom Riker Oui encore c'est pas la vie Non Mais arrête de faire des sauts comme ça Tu peux pas descendre normalement C'est fou ça Youpi je viens de gagner une vie Oui 89% Là tu te sauvegardes donc c'est un peu plus T'y es presque Bon t'es où Hermione ? Grand G Grand G Grand G Grand G Ah oui bravo Je me souvenais pas Je crois qu'il est somnolent Ou un truc comme ça Il faut déplacer tous les objets sur les côtés Non il n'est pas tout à fait réveillé Je vais tâcher de trouver un sort pour ouvrir la prochaine porte Et moi je me tape le contrôle Pour qu'il ne se réveille pas Sinon nous aurons de gros ennuis Donc moi je me tape le stress et elle se tape la porte Voilà En sorcelle tous les objets qui se trouvent sur son chemin Mais t'as qu'à le faire ton repartement Oui mais c'est vrai Wingardium Leviosa Il le dit moins fort Je me souvenais qu'à un moment il le disait moins fort T'as des mauvais souvenirs avec les trolls hein Wingardium Leviosa Nous sommes tous à l'épisode mémorable Où tu as réveillé un troll C'est trop stressant Oh putain C'est qui qui a foutu tout ça par terre Surtout qu'en plus c'était Avant ça y était pas Enfin tu trouves jamais du bordel normalement Ah bah c'est bon Il est presque Ah non Il est juste là Juste stress, juste stress Laisse-le être dans le trou Laisse-le être dans le trou Oh pardon Mais il avance super vite en fait Grave Il n'y a pas de troll dans le livre Bah si celui Oui mais pas à la fin Pas en épreuve Non mais il faut nous attendre maintenant Je vais te faire bouffer les chasses que j'ai mis de côté Apparemment tu dois choisir la coupe qui contient le chevalier et le bouclier Tu as vu le symbole sur le bouclier On dirait une potion de glace C'est sûrement ce qu'il te faut pour franchir les flammes Je pense que tu vas pas avoir besoin de moi quand même Sérieusement C'est vraiment comme ça dans le livre ? Des cloches ? C'est juste des patients Oh putain Oh putain Mais qu'est-ce que c'est ? Oh putain On ne fait jamais faire de combat dans tout le jeu. Il faut attendre qu'il y a ça. Ça là. Et l'autre elle nous regarde. Tintint. Poisson de glace. Harry est congelé. Bravo Harry. Mais il n'y a qu'une seule potion. J'ai peur que tu ne doive continuer tout seul. Je vais aller chercher de l'aide pour Ron. Ah, j'ai cru que c'était pas moi. J'avais pas lu. Merci. T'as vu que la porte était fermée derrière elle ? Le bruit que ça fait quand il marche. T'as pas vu l'éclair ? C'est clignoté. Ah bon ? La potion de glace permet de traverser les flammes alors. Clic. C'est grand couloir là. Il n'a jamais eu dans tout le jeu. Tu sais. Tu sens que c'est la fin. La fin. Il y a quelqu'un ? Tu sais j'avais quelqu'un qui frappe. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous alliez parvenir jusqu'ici Potter. D'où je suis ? On dirait qu'il y a une tête de cochon. C'est un peu plus vieux pour vivre bien longtemps Potter. Oh my god. Oh putain. C'est un peu plus vieux. Il n'a jamais eu un bug. Je ne sais pas. C'est pas, c'est pas le bug. Et non. Je ne sais pas. Ça reste à du blanc. Cool. Là-bas, ouais. C'est quand tu veux, là. T'es assuré, t'es pas fait toucher. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça serait presque épique. Quand il est comme ça, ça sert à rien. On utilise 52 vies à... C'est qu'en fait, le sort Pipendo n'est pas bon. C'est vrai. Pour le jeu vidéo ? Ouais, parce qu'il n'y a aucun sort qui fait juste un bobo comme ça, en fait. Je ne sais pas si, dans les plus récents, il y a été enlevé et que ce n'est pas juste expédier Armus, etc. Et tu triches, gamin, là ! Oh putain. J'ai plus de vie. Je suis désolée, je dois vous donner le tournoi, mais... Ah putain, mais il triche ! Ah, il ne peut plus se rendre amusible sans sa tête. Ouais. Ah mais j'ai plus de vie, là. C'est pas du... Il fait possession fétale, là. C'est quoi ? Je vous maudis, Potter ! Mais... Maître... Ce n'était pas ma faute. Gollum. Le gars, il a plusieurs personnalités. Non ! C'est pas possible, Harry. Il fait pas n'importe quoi. Tiens, on voit la potion. Et allons battre Lord Voldemort... En personne... Peut-être deux pour elle. Et ça, c'est Catherine, c'est toujours bleu, hein ! Il y a un bug ! Oh, le suspense ! J'ai la pierre J'ai la pierre J'ai la pierre Ça se rapproche presque de la voix du film Je sais que vous l'avez Mais maître vous n'avez pas de force Vous n'avez pas assez de force Je la sais pour ça Mais il doit pas lui Ça ne doit pas lui aider Je me rappelle Vous allez mourir Ah ! Non, non. J'ai jamais compris pourquoi ce... Je m'en souviens encore. Vous voyez, t'as cette espèce de sort qui te coince. Oh là, sale. J'ai tellement kiffé. Vous allez mourir, Potter. On dirait un chien. Il est chiant, hein. Pardon, excusez-moi. Vous allez mourir, Potter. Il n'a pas besoin de baguette. Ok. Ouais, on n'est pas prêts à s'en sortir. Comment on peut faire pour tirer sur les pylônes assez vite ? Vous allez mourir, Potter. Y'a pas besoin de baguette. Ouah. Ouah. Y'a pas besoin de baguette. Vous allez mourir, Potter. Ouah. Y'a pas besoin de baguette. moi j'espère que vous n'êtes pas pressé il n'y a pas un truc en quoi il faut forcer les sorts à traverser le miroir techniquement si un sort touche le miroir ça va lui rebondir dessus parce que là les pylônes ça lui fait pas très mal on va toujours par là et ses deux coups par là ça fait rien mais ça lui fait pas mal je suis pas fou il y casse avec ses avec son bras essaie de lui tirer dessus après mais non il va trop vite mais si c'est idiot il est tiré flippendo dessus aussi au lieu de se lancer sur les pylônes peut-être que ça va changer de style de combat s'il ne veut pas m'échapper potin non mon dieu ah ouais donc là c'est le miroir flippendo ah oui tu cherches la flippendo au milieu vous savez pas que le miroir du brisé d'avais ce poids ah non il faut lui tirer deux fois dessus donc là tu l'as chargé et pour lancer le sort il faut retirer dedans attention on dirait que je vais à casse-casse grave casse-casse autour du miroir heureusement que lui ça fait pas pareil avec son sort à lui bon bah ça avance bien je sais pas s'il avance bien ou bien moi mais ça avance doucement mais sûrement oh bah faut pas être tracé oh De toute façon, bah non, attendez une semaine pour aller 20 dernières secondes, let's play. Non mais c'est pas grave, c'est bien normal, c'est THE l'épisode final. Oh il fait chier avec sa pierre lui. Oula ! Oulala ! Attention au bouton. Oh comment tu m'angoisse. Oh c'est méchant. D'accord. T'es en train de le battre là. Tu gagnes toutes tes vies donc ça va. C'est épique comme combat final. Je suis Harry Potter. Et tu vas me nourrir. Vélin, vélin garçon. Tu vas te en train de mourir. Tu vas te en train de mourir, Querelle. Allez ! Tu vas te l'en train de mourir. 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 Ah là là là. Apprenez le sort qu'Harry. Chargement en cours. Clip chaud. Dumbledore. Dumbledore lui sourit. Ce qui s'est passé dans les sous-sols du château entre Querelle et toi est un secret absolu. Par conséquent, toute l'école est au courant. On l'humour. La pierre avait été détruite. Mais Harry redoutait que Lord Voldemort ne trouvera d'autres moyens de revenir à la vie. Dumbledore hackait ça partageant ses craintes. Au lieu de lui dire mais non arrêtez. Toutefois Harry, même si tous nos efforts ne pouvaient que retarder le retour de Voldemort, le temps qu'il aurait perdu lui manquerait peut-être pour reprendre le pouvoir, lui dit-il. Ce soir-là, Harry quitte à son lit pour se rendre aux banquets de Chandonnée. La grande salle était décorée aux couleurs vert et argent des Serpentards. Euh, moi je vais voir où j'ai l'or, là, celui-là. Oui. Ceci n'est pas un bug. Non, il faut attendre la fin de la musique. En fait, c'est le compteur qui s'enormit sur l'histoire. Alors, lorsque Harry... C'est semblant de ne pas remarquer que tout le monde se levait pour mieux le voir. La coupe des quatre maisons, proclama Dumbledore, revient à celle qui a totalisé le plus de points. Serpentard est en tête, si l'on en croit le décompte actuel. Un tonnerre d'applaudissements, d'acclamations et de trépignements explosant à la table. Mal-foi, là. Je pense. Mal-foi. Ah oui, donc on est obligé de gagner quand même, d'accord. Et le courage exceptionnel qu'a manifesté M. Harry Potter, je donne à Gryffondor 60 points. 60 points, c'est énorme par rapport au GVT. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva de la table de Harry. Gryffondor passait en tête du décompte actuel. Ah oui, d'accord, on s'en fout des autres. C'est Harry. Ce fut la plus belle soirée que Harry eut jamais vu. On dirait qu'il a bu. Je suis complètement amourée. J'ai vu trop de fantasie, trop douille. Non mais regarde, il a les joues un peu roses. Un arbené, oui. Vous garderez à jamais le souvenir de ces précieux instants. Gryff, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a écrit. Oui, je suis d'accord. Je sais pas si c'est le jeu, il peut qu'il... On attend pour voir. Heureux lorsqu'il avait vaincu le troll. Voilà. Voilà. Après avoir vaincu le troll, on a été à la taverne et... En fait, c'est pareil qu'il pourrait se compter, je crois. Tu, 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 tu. Générique ! Générique. Ah, je m'en souviens de ce générique, je le trouvais joli. On se tourne autour de cette table. Mais où est cette table ? Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de rejouer ce jeu ? Quels souvenirs ? C'est vrai que... Moi, j'avais un doute sur certaines choses. J'étais pas certain de comment se dérouler la fin et tout. Mais tu vois, je me souvenais de ce troll. Bah tu vois, moi pas du tout. Mais la fin est quand même, elle est épique quand même. Tu affrontes plusieurs bosses. Genre le gros... La grosse armure. Oui. Là. Ah putain, j'ai le hockey maintenant, moi. Oula. Le bébé grand. Non mais ouais, ça fait plaisir d'y rejouer. Je sais rien. Qu'est-ce que tu le vois en défaut ? Mais à part les graphismes, ça sert à rien. Ça sert à rien d'en faire. Ouais, il est court quand même, c'est vrai. Après, j'ai pas vraiment souvenir des autres Harry Potter. Celui-là m'a plus marqué que les autres. C'était le premier que j'avais fait. Ouais. Il est court... Et... Ouais, qu'est-ce que j'ai à moi ? J'ai le hockey, je bâle, j'ai tout aujourd'hui. Euh... Non mais c'est difficile de trouver des défauts. Même si c'est vrai que le passage à Gringot est quand même excellent. Les voix, les noms, la prononciation peut-être. Ouais, ils sont répétitifs. Ouais, il y a trop de choses. Vanessa Pouillard, mais c'est français. Mais ça reste, ouais. C'est quand même un bon jour. Ah, c'est sûr. Moi je trouve qu'ils respectent bien... Bah je sais pas, tu... On sent moins enfermés dans le film, en fait. Eh oui. Mais le passage à Gringot... Ah, j'adore, non ? Ouais, les wagons avec les poissons, j'adore. Mais vous avez une noise ? Vous voulez vous récupérer une mornée maintenant ? Bah dites-nous si vous avez bien aimé, quel était votre passage préféré ? Désolée pour l'épisode 10 qui a été... Ben... J'ai juste attrapé une clé, battu... Oh, il s'est passé quelques trucs quand même ! Mais je suis pas mal mort quoi, c'est ça le problème. Donc voilà, je pense que ça sert à rien qu'on aurait jusqu'à la fin du générique, parce qu'on va juste se promener dans cette pièce. Voilà, donc quand vous verrez cet épisode, on aura sûrement commencé d'autres jeux, donc... A vous de nous dire si... Si vous voulez qu'on se remette sur du Harry Potter. Peut-être qu'on aura commencé un autre, on sait pas. Peut-être. Mais voilà. Et ben on se retrouve bientôt avec Safira... Et Dina ! Oui, peut-être à jeudi prochain, je sais pas si ça va continuer sur les jeudis, ça dépend de tout. Salut ! Alors, excusez-nous, on revient, parce qu'après le générique, il y a cette petite scène, donc on va regarder si ça change quelque chose. Ce sera le petit bonus de fin de vidéo. Serre d'aigle. Est-ce qu'avec Dumbledore, on gagne ? Normalement, oui, parce qu'à la fin du bouquin, il nous disait... Poufsouffle. On était un peu en dessous d'eux, mais... Serpentard. De toute façon, ça créerait un gros faux raccord, en fait, si jamais on perdait. Gryffondor. Gryffondor est en tête du classement. Et ? Bah voilà. C'est tout, y a pas une fête, y a pas... La bière. Au beurre, au beurre. Chergement en cours. Attendez, on avait tout posé, nous, on était partis, ça y est. Là, on est sur l'huile de Ré, actuellement. Ce serait bien. Ouverture du livre. Ouverture du livre. Ça nous montre juste. Norbert Dragono. Regardez comme il est beau, votre héros ! numbers... Frédéric Moulin. Ils ont enfin trouvé pas mal. ne sont pas loin aujourd'hui. Ouais... On va retourner sur l'écran de titre, je suppose. Mais ça fout les jetons ? C'est le narrateur qui s'en est mis. Quand on est un gamin, sérieusement. Et bah, c'est sur ce rire que donc, ça arrête. Ce petit let's play de 10 épisodes et demi, 11 épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Sous-titrage ST' 501